... Entretien à Mo'allem Lavrov sur la poursuite de la coordination entre leurs deux pays face au terrorisme. ... L'armée réalise un nouveau progrès à Interma, Al-Doufania, Joubar et dans la banlieue de Damas. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouvernement d'Al-Qunaitre. ... ... ... Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid El-Mouallem, a rencontré hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en marge de la réunion des réunions de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la région et les crimes terroristes commis par l'État islamique et le front Nusra en Syrie et en Irak, ainsi que sur la nécessité de poursuivre la coordination entre les deux pays dans les différents domaines. L'importance de la prochaine réunion du comité mixte syro-russe et la nécessité d'assurer le succès de ces activités dans le cadre des relations stratégiques entre les deux pays. Al-Mouallem a de même rencontré M. l'Ibrahim al-Jafari, ministre irakien des Affaires étrangères, avec lequel il abordait la coopération et la coordination entre les deux pays dans la lutte contre les actes terroristes de l'Aile et le front Nusra. Par ailleurs, Al-Mouallem s'était réuni avec les ministres des Affaires étrangères du Soudan, de l'Algérie et de la Corée démocratique. Lors des entretiens, ils avaient affirmé que la Syrie et l'Irak font face aux actes terroristes perpétrés par l'Aile et le front Nusra et d'autres organisations terroristes depuis plus de trois ans. De leur part, les deux ministres soudanais et algériens se sont déclarés pour nécessiter de faire pression sur les pays qui soutiennent des organisations terroristes pour arrêter leur financement et leur armement, soulignant le soutien de leur pays à la Syrie dans sa lutte contre ce danger. A son tour, le ministre de la Corée démocratique a mis en exergue l'importance de poursuivre les réunions bilatérales et les consultations soulignant que son pays affronte le même danger que la Syrie fait face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur progrès dans le quartier de Dukhania et à Ain-Tarma et pris le contrôle de plusieurs zones. Ainsi, les unités de l'armée arabe syrienne ont coupé les lignes d'approvisionnement des terroristes et tués et blessés, plusieurs parmi eux. Des unités de l'armée arabe syrienne, avec la collaboration des unités de la défense nationale, ont rétabli la sécurité et la stabilité à Hadra al-Balad et à la cité ouvrière de Hadra. Dans une déclaration, le commandement général de l'armée et des forces armées a indiqué qu'après une série d'opérations spécifiques, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité à Hadra al-Balad et à la cité ouvrière de Hadra et pris le contrôle des groupes des usines, des installations industrielles et des fermes environnantes. Ainsi, les unités de l'armée et des forces armées ont trouvé des caches des terroristes et saisi des équipements médicaux volés. Le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé qu'une série d'opérations spécifiques est focalisée, menée par des unités de l'armée arabe syrienne et en collaboration avec des groupes de la défense populaire, l'armée a pris le contrôle total des deux villes de Hadra al-Balad et Hadra al-Jadide dans la banlieue de Damas et y rétablit la sécurité et la stabilité, notamment après avoir contrôlé la cité ouvrière de Hadra, les usines et les établissements industriels et les fermes avoisinantes. Le commandement général a fait savoir que des unités de l'armée ont également détruit un réseau de tunnels et liquidé un grand nombre de terroristes mercenaires qui prenaient la région comme une base pour commettre les actes criminels d'enlèvement et de meurtre contre les habitants innocents. Le communiqué ajoute que des unités de génie ont poursuivi les opérations de désamorçage des engins explosifs et des mines, tandis que des unités de l'armée ont traqué les groupes terroristes dans les fermes avoisinantes. Le commandement général a expliqué que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de l'opération militaire effectuée par les forces armées dans le but d'éliminer le reste des groupes terroristes à Al-Routar Est dans la banlieue de Damas et elle constitue un coup décisif aux projets terroristes et à ceux qui le soutiennent. Il a de même expliqué que cette victoire a une grande importance vu la situation géographique stratégique de cette région, étant donné qu'elle se situe à l'entrée de la capitale Damas, surveille la route internationale qui lie les deux régions, central et sud, et constitue un passage principal des groupes terroristes venant à Al-Routar Est pour exécuter leurs opérations criminelles. À Kunaïtra, les unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes à la ville Al-Ba'az et liquidé nombre d'eux. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes tués et blessés d'autres à l'alentour de l'aéroport Abu Duhour. Les unités de l'armée ont détruit deux pick-up dotés d'une mitrailleuse lourde, des motocycles et un entrepôt d'armes. D'autres unités de l'armée et des forces armées ont visé des regroupements des terroristes affiliés aux soi-disant brigades Al-Haq près du village de Bawabiye et tués nombre d'eux. Ainsi, les unités de l'armée ont détruit des lourdes véhicules, un grand entrepôt d'armes et des outils terroristes. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouverneurat d'Al-Kunaïtra. Reportage. Au gouverneurat de Kunaïtra et en présence des membres de la direction du Parti Basse Arabe Socialiste, le centre culturel arabe de la localité d'Al-Tihad dans le camp des Wafidines a organisé une cérémonie pour le lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie. A cette occasion, on a présenté des pancartes panoramiques montrant le symbole de la sécurité et de la stabilité d'Anjoui, la Syrie, le berceau des civilisations qui attirait le monde tout entier pour lui rendre visite. Également, on a mis l'accent sur la situation en quelle la Syrie s'est transformée après que les terroristes et les mercenaires, soutenus par les pays du Golfe et le gouvernement d'Ardogan sont intervenus pour semer le chaos, la destruction, le sabotage et l'assassinat. D'ailleurs, le tableau artistique en fait pleurer le public pour la signification qu'elle exprime et les valeurs humaines aussi qui étaient en Syrie. A noter que l'empreinte des jeunes de la Syrie est devenue une institution responsable de d'autres directions dont celle du gouverneurat de Konaïtora, qui a lancé sa première activité aspirée du discours du serment du président Bachar el-Assad lorsqu'elle a affirmé la nécessité de la construction de l'homme au niveau moral et scientifique. A la fin de cette festivité, les participants ont visité une exposition présentée par les enfants du camp des Wafidines pour montrer des œuvres artistiques. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Entretien à Moallem Lavrov sur la poursuite de la coordination entre leurs deux pays face au terrorisme. L'armée réalise un nouveau progrès à Intermal, Doukhanie et Jobar dans l'avant-lieu de Damas. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouverneurat de Konaïtora. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syria-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada